L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser une activité Dialog Cards avec H5P. Alors Dialog Cards c'est tout simple, ce sont des petites cartes qu'on va pouvoir retourner et on peut demander par exemple à l'élève d'essayer de deviner ce qui est écrit au dos de la carte. Alors ici j'ai préparé un certain nombre d'images, que j'ai été téléchargé sur Pixabay et puis que j'ai réalisé par moi-même, pour vous faire un petit exemple avec les différents composants et périphériques d'un ordinateur. Donc l'idée c'est d'aider les élèves à essayer de se rappeler qui est-ce qui est un composant, qu'est-ce qui est un périphérique et puis éventuellement à quoi servent chacun de ces éléments dans un ordinateur. Donc ici je suis sur mon cours Moodle, j'ai activé le mode édition et puis je peux à partir d'ici réaliser une activité Contenu Interactif. Alors on pourrait faire exactement la même chose sur un site WordPress ou directement sur H5P.org. Là je fais Ajouter et dans la petite liste ici je vais aller créer une activité Dialog Cards. Donc ici je fais Utiliser et une fois que le Hub A est apparu, alors je peux passer en plein écran ici, si je veux réaliser mon activité en plein écran et ne pas être gêné par le reste de l'interface dans Moodle. Le titre, je vais appeler ça Memory sur l'ordinateur. Découvrez les différents éléments constitutifs d'un PC et les principaux périphériques. Voilà, on va faire en mode normal. On pourrait faire répétition, c'est-à-dire que ça tourne en boucle. La consigne, ça va être dire si les différents éléments sont des périphériques ou des composants de l'ordinateur. Ensuite, je fais ma première carte. Donc ça, ça va être relativement simple. Au bout d'un moment, j'ai besoin d'une image. D'où l'intérêt de les avoir préparées avant. Par exemple, on va commencer avec la souris. Ensuite, il faut mettre une question. C'est ce qui sera à la face avant de la carte. Je vais marquer la souris. Trois petits points. Et à l'arrière, il faut que je dise est-ce que c'est un périphérique ou un composant. Donc la souris est un périphérique d'entrée de l'ordinateur. Alors, je peux mettre, si je veux un petit texte alternatif à la photo. Ça, c'est au cas où elle ne s'afficherait pas bien. Je peux mettre un petit fichier audio. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien demander à l'élève de prononcer le nom de ce fruit en anglais et lui mettre un petit fichier audio pour qu'il puisse vérifier s'il a bien prononcé ou pas. Alors, ce fichier audio peut très bien être stocké en ligne sur YouTube ou une autre plateforme. Ensuite, je peux me donner un indice à la fois sur la face avant et la face arrière. Alors, en indice, je vais mettre que la souris est un dispositif de pointage. Ensuite, je peux régler les options générales. Est-ce que j'active le bouton recommencer pour pouvoir recommencer à regarder toutes les cartes. Est-ce que je permets aux jeunes d'aller en arrière dans le jeu Memory ? Mettre à l'échelle le texte afin de s'adapter à la taille de la carte. Donc ça, c'est pas mal. Parce que comme moi, mes textes sont assez courts. Là, ça va permettre de régler la taille en fonction de la taille de la carte. Est-ce que je veux mélanger les cartes ? Donc ça, ça peut être pas mal si vous avez plusieurs élèves en train de faire le même jeu en même temps. Ça évite qu'ils aient tous les cartes dans le même sens et qu'ils puissent copier sur le voisin. Ensuite, option de texte. Bon, ben là, c'est l'avantage en ayant choisi French. Là, il a déjà mis tous les boutons en français. Pas besoin de s'en occuper. Ici, je peux enregistrer. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. Je vais faire enregistrer affiché. Donc voilà ma première carte. Donc le nom de l'activité. Découvrez les différents éléments constructifs d'un PC et les principaux périphériques. Dire si différents éléments sont des périphériques ou des composants de l'ordinateur. Donc là, j'ai ma carte, la photo, le petit texte, la souris, trois petits points. Ici, j'ai mon indice. C'est un dispositif de pointage. Donc là, l'élève réfléchit. Et ensuite, il peut retourner pour voir s'il a bon. Donc ça, c'est un périphérique d'entrée de l'ordinateur. Et là, j'ai le bouton recommencer puisque j'ai permis de pouvoir rejouer. Évidemment, là, une carte, ça ne suffit pas. Donc là, je peux retourner dans paramètres. Et ajouter une nouvelle boîte de dialogue avec une deuxième photo. Alors, dernière petite précision. Il y a des réglages ici qui sont liés à Moodle. Donc on pourrait mettre une note. Bon, ici, comme il n'y a pas de question de poser, on ne peut pas, a priori, noter ce genre d'activité. On pourrait en restreindre l'accès, c'est-à-dire afficher le mémoré uniquement si on a rendu le devoir. Et ensuite, là, je peux faire enregistrer et revenir au cours. Et mon activité est prête à l'usage. Donc voici ce que ça donne. Là, j'ai préparé 20 cartes qui ont été mélangées par le logiciel. Et donc ici, je peux regarder les indices. Et puis, je peux retourner la carte. Donc là, c'est bien un périphérique de sortie puisque c'est l'imprimante. Et ainsi de suite. Là, je peux naviguer dans mon mémory. Alors, autre chose. Ici, vous voyez, je peux réutiliser. Donc si je clique sur réutiliser, je peux carrément télécharger le fichier H5P que je pourrais réutiliser ailleurs dans un autre Moodle, sur un WordPress par exemple. Et voilà.